La présente capsule traitera des disparités sociales par rapport aux maladies cardiovasculaires. Pour en parler, Mme Victoria Dudenkova, bioéthicienne, ainsi que Mme Michelle-Vincent-Félix, inhalothérapeute, répondront à nos questions pour apporter leur expertise à ce sujet. Juste avant de commencer peut-être l'entrevue, est-ce que vous pouvez, comme je vous présente, à nos auditeurs? Moi, j'ai un parcours en éthique, en bioéthique plus particulièrement, et je me suis intéressée dans les dernières années à la santé des femmes. J'ai, pendant ces années, aussi eu un lien à C3 avec le RQSF, Réseau québécois d'action pour la santé des femmes. Les questions que j'avais étudiées dans ma thèse, c'était évidemment la santé des femmes, les aspects de médicalisation et comment ça influence les rapports entre la médecine et la santé des femmes. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous faire comme un bref historique dont la femme, elle a été perçue dans le domaine de la santé? Si on fait une grosse généralisation en Amérique du Nord, aux États-Unis, il faut savoir que quand il y a eu l'instauration de la médecine telle qu'on la connaît, ce n'est pas quelque chose qui a toujours existé, il y a eu un début, et on va beaucoup valoriser les avancées en termes, je ne sais pas, bactériologiques, immunologiques, de connaissances purement biomédicales. Cette installation a été aussi posée sur de l'exclusion de différents groupes sociaux et notamment les femmes ou les autres groupes vulnérables, les personnes de couleur, par exemple. Un exemple, c'est la spécialité de la gynécologie qui était née avec des recherches sur les femmes esclaves, les femmes noires qui étaient esclaves. Évidemment, ces choses-là, on parle beaucoup du progrès technologique, mais c'est moins glorieux de dire d'où est-ce qu'elles viennent, ces choses-là, et c'est encore moins glorieux de créer une ouverture dans l'analyse des enjeux qu'on a aujourd'hui par rapport au fait de voir comment cet historique-là a encore un impact aujourd'hui et comment la médecine s'est développée. On va dire que c'est parti sur le fait de, comment dire, on professionnalise ça, on ouvre des écoles de médecine. Ces écoles de médecine sont accessibles à qui ? Principalement à l'époque, c'était des hommes blancs de classe privilégiés. On ferme les écoles d'autres médecines alternatives. Les sages-femmes qui, traditionnellement, accouchaient, n'accouchent plus. On transfère ça dans les mains des chynécologues. Donc, il y a toute cette reconfiguration qui a eu lieu. Les choses ont évolué et ça a été particulièrement important. Et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui par rapport aux femmes et à la santé des femmes, parce qu'étant exclues de ces écoles de médecine-là, ce n'est pas elles qui ont contribué à comment on va penser, pratiquer la médecine dans les décennies qui vont suivre. Et ça fait en sorte que dans toute la recherche médicale, on prend l'homme comme la norme. C'est le sexe masculin. Donc, les recherches sont menées sur les hommes. Les médicaments vont être testés sur les hommes. Et aussi, les questions de recherche qu'on va poser. Donc, quelles problématiques on veut rechercher? Qu'est-ce qu'on veut comprendre et à quoi on veut répondre? Et ça va forcément être principalement des préoccupations qui vont être dans la tête de ces hommes qui posent les questions de recherche. Et donc, les besoins des femmes ne vont pas être pris en compte de la même façon et par rapport au fait que c'est ce corps masculin qui est la norme, ça fait que le corps féminin et la femme, c'est comme, il y a comme cette vision un peu, comme si elle était intrinsèquement dysfonctionnelle. Comme si, là, on a une norme, mais ça, c'est comme quelque chose qui fonctionne différemment à côté. C'est un cycle menstruel, donc ça influence les résultats d'études. Ce n'est pas scientifique, voilà. Donc, à ce niveau-là, on a toute la vision de la santé des femmes qui devient une vision qui passe par la santé reproductive. Donc, rôle social féminin, c'est la maternité. C'était ça qui a été valorisé. Donc, on est dans un contexte où la religion a une grande place. La femme, son rôle, c'est d'être à la maison. C'est de faire des bébés. Et donc, la santé de la femme, c'est la santé reproductive. C'est comment on peut, comme société patriarcale, contrôler les grossesses, les accouchements. Et on fait ça pour le bien social. Il y a encore des conséquences aujourd'hui de la façon dont la femme était perçue à l'époque, en tout cas dans les façons dont on aborde sa santé aujourd'hui. On va dire la médecine de la femme, si je peux le dire comme ça, là, c'est très, très jeune encore. Puis, vous avez un peu résumé, est-ce qu'il y a un croisement entre les enjeux sociaux et les femmes dans le système de la santé aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un croisement? Oui, évidemment, il y en a tellement. Une fois, on a aussi le problème au corps de la femme. Et là, il y a quelque chose qui est très délicat parce que, vu que ces façons de médicaliser la santé sont devenues tellement légitimes, une femme va mal réagir si on lui dit, c'est peut-être une étiquette qu'il faudrait peut-être questionner parce que c'est comme ça qu'elle va chercher la validité de son symptôme, de sa douleur parce qu'elle n'est pas reconnue par ailleurs sans avoir besoin de cette étiquette, entre guillemets. Et le problème de mettre une étiquette, il y a le côté positif, vu que c'est comme ça qu'on est dans ce monde, ça reconnaît qu'elle a une douleur et on va peut-être l'aborder, faire quelque chose. Mais d'un autre côté, on va mettre la problématique dans son corps individuellement et on ne va pas poser des questions de pourquoi ce trouble ou cette problématique, d'où elle provient et est-ce qu'il y a des causes sociales et collectives à ça. Par exemple, perturbateur endocrinien, le stress accru que l'on vit, toutes sortes de choses. Donc, c'est une façon d'un corps traiter quelque chose comme un médicament. Un autre exemple de médicalisation qui est assez triste, c'est tout ce qui est, comme je dis, psychiatriser ces problématiques. Au lieu de se dire, est-ce que la femme est en train de vivre, je ne sais pas, des violences dans sa vie, on va psychiatriser sa détresse et la traiter médicalement au lieu de répondre à ça de manière sociale. Toute la question de la résistance en jeux sociaux, la résistance qu'il y a eu dans les mouvements féministes par rapport justement au fait que la biomédecine était comme, c'est une expression de pouvoir social en quelque sorte, comme j'ai dit tantôt, c'est partie d'une élite et les besoins des femmes n'étaient pas nécessairement entendus. Donc, il y a eu dans les mouvements féministes une volonté de se réapproprier, leur corps de se réapproprier même la connaissance biomédicale. Et ça, on va l'appeler l'empowerment, l'empouvoirment. Ça, on peut le retrouver dans des mouvements pour, maintenant pour les maladies cardiovasculaires, j'ose espérer qu'on en parle un peu plus, mais il y a de plus en plus de sensibilisation. Est-ce qu'aujourd'hui, croyez-vous qu'il y a encore présence de ces biais-là malgré les sensibilisations et les mouvements? Oui, je pense qu'il y en a et un des exemples que je peux amener par rapport à ça, ce n'est pas juste notre utérus et nos ovaires qui concernent la santé des femmes. Il y a un corps avec toutes sortes d'organes, une physiologie qui fonctionne différemment de celle des hommes et qu'on ne peut pas copier-coller. Et ça, c'est encore l'influence sur la perception et la difficulté quand on parle de santé des femmes, de se décrocher de la santé reproductive. Moi, je suis Michel-Vincent-Félique. Je suis inallothérapeute de formation, consultante en promotion de la santé, conférencière, formatrice. Et j'ai maintenant, après ma carrière comme inallothérapeute, j'ai maintenant fondé mon entreprise Attitude Santé, qui est une entreprise pour promouvoir la santé et le bien-être des femmes. Alors, la mission de mon entreprise, c'est vraiment d'inspirer les femmes, de les outiller, de les accompagner, afin qu'elles puissent se prendre en charge de leur santé cardiovasculaire, justement pour prévenir ces maladies, comme on sait que c'est un enjeu important pour nous. Alors, je le fais par le biais de mes conférences et des ateliers et un programme d'accompagnement. Merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, je vais débuter avec la première question. En fait, on se demandait tout d'abord si, d'après vous, il y avait des domaines, des maladies ou des conditions qui seraient plus sujettes à des inégalités de genre reliées à l'accessibilité aux soins de santé. Bon, ce que je dirais par rapport à ça, vous savez, les femmes, à différentes périodes de nos vies, les femmes sont exposées à des enjeux de santé tout au long de nos vies, qui sont quand même, quand on parle spécifiquement des femmes, on va parler des périodes au niveau de la contraception, au niveau de la grossesse, au niveau de la ménopause. Donc, ce sont des périodes où les femmes sont plus sujettes à aller voir un médecin, à aller dans un système de santé. Et aussi, dans ces périodes de vie, on peut constater que les femmes, il y a certaines fragilités, je dirais, par rapport à ces périodes de vie. Et on peut aussi penser à tout ce qui est relié à la santé sexuelle et à la santé reproductive des jeunes femmes. Donc, je pense que ce sont des périodes de vie où les femmes vont être plus enclins à avoir besoin des services de santé. Je pense que ce sont tous des périodes où les femmes peuvent ressentir certaines inégalités. Ça arrive qu'un médicament est développé avec un tel dosage, mais une femme va l'excréter différemment et donc le dosage doit être adapté. Il faut avoir ces données-là pour le mettre en œuvre correctement. Il y a eu des cas où les femmes ont subi des effets secondaires justement parce que toutes ces choses-là n'étaient pas abordées. Il y a plus de sensibilisation par rapport à ça aujourd'hui, mais ce n'est pas suffisant, évidemment, de ces problématiques maladies cardiovasculaires qui est la première cause de mortalité chez les femmes et qui est en plus mal, entre guillemets, mal pris en charge parce que, revenons un peu à l'hystérie qui influence les pratiques médicales. Ah bon, elle se plaint, mais elle doit faire une crise d'angoisse ou elle est peut-être dans sa semaine. Les femmes elles-mêmes ne se sentent pas concernées par les maladies cardiovasculaires. Et les femmes, de par les rôles multiples qu'elles jouent, elles sont toujours en train de s'occuper des autres, qu'elles ne prennent pas le temps de s'arrêter pour s'écouter. On passe à côté. On passe à côté de ces signes-là et cela a des conséquences. Ce qu'on constate beaucoup, on va penser que c'est une maladie d'homme. On dit, oh, un homme de 55 ans à peu près, c'est à ce moment-là qu'on va penser à des crises cardiaques. Mais quand on regarde la femme, les signes et symptômes qui sont insidieux, qui sont atypiques, et les femmes se sentent beaucoup plus concernées par le cancer du sein. Les femmes ont beaucoup plus peur de cancer du sein, alors qu'on a des données qui nous disent, bien, elles vont mourir six fois plus d'une maladie cardiovasculaire que d'un cancer du sein. Je pense que ce sont des biais, des choses là, vraiment, ou à ce niveau-là. Ce sont ces deux aspects-là que je trouve en particulier. Et souvent, quand les femmes vont expérimenter des signes de crise cardiaque, on peut dire, oh, bien, c'est des symptômes de minopause, oh, c'est juste une fatigue, oh, c'est de l'anxiété, c'est la dépression. Donc, il y a toutes ces choses-là qui font que, souvent, on ne prendra pas la femme au sérieux. Quand elle va commencer à avoir des symptômes, les symptômes sont méconnus. C'est tout ça. C'est sûr que je raconte ça en tapons, mais il faut comprendre que tout ça s'influence mutuellement dans la prise en charge concrète dans le cabinet du médecin. Tout le côté inclusion des femmes dans la recherche, on ne sait pas ce que ça donne dans leur physiologie propre. On ne peut pas juste se dire, c'est un homme miniature et on transpose un résultat sur elle. Par rapport aux maladies cardiovasculaires, je pense aussi à un professionnel de santé qui reçoit une patiente dans son cabinet ou qui fait un dosage de labo. Il fait un dosage pour le cholestérol. Mais est-ce qu'il sait que le cholestérol change en fonction de la phase du cycle menstruel ? Sachant qu'on a tendance à médicaliser de plus en plus, on abaisse les seuils de laboratoire, quand on dit préhypertension, pré... Ça veut dire qu'on a abaissé un seuil de laboratoire où on se dit qu'au lieu de cette valeur-là, c'est à cette valeur-là qu'on va commencer à médicamenter la personne. Et ça, c'est encore des questions qu'on pose et on n'a pas les réponses. On n'a pas nécessairement des recherches sur ces questions. Mais est-ce que si on n'a pas pris en compte la phase dans laquelle on fait le dosage sanguin pour le cholestérol et que dans une des parties du cycle les plus élevées, le médecin reçoit le labo et se dit, sachant que la personne est peut-être un petit peu limite, puis là, il reçoit et dit, on va médicamenter. Mais si elle aurait fait le test de labo à une autre partie de son cycle et il aurait été plus faible, peut-être là, on n'aurait pas médicamenté. Mais est-ce que ces questions-là sont prises en compte dans la façon de prendre en charge, dans les diagnostics ? Et si je ne m'abuse, ça peut varier quand même significativement. Le taux de cholestérol, on est autour d'un 20 % entre une phase de cycle et une autre, vu que le cholestérol est nécessaire à la fabrication des hormones dans le cycle de la femme. C'est bien joli d'exclure les femmes de la recherche parce qu'elles ont un cycle et que ça modifie les résultats et les données. Donc, ce n'est pas fiable. Mais en même temps, qu'on a ce genre de situation clinique concrète, et moi, là, je ne suis pas expert sur la question, c'est juste que j'avais lu ça et puis j'ai trouvé ça fascinant et je me suis dit, mais wow, est-ce qu'on prend ça en compte ? Est-ce qu'on le sait même ? Est-ce que les médecins le savent ? Moi, j'ai lu ça et je me suis dit, mais est-ce que les médecins le savent ? Je ne sais pas. Mais c'est intéressant de se dire, est-ce qu'il faudrait adapter ? Ça ouvre des portes, ça ouvre des questionnements. Est-ce qu'il faut adapter la façon dont on donne un traitement à quelqu'un en fonction de son cycle menstruel, etc. En fait, là, on serait peut-être à notre dernière question, mais je pense que ça a été recouvert un peu partout, mais la dernière question, c'est vraiment, est-ce que quelles sont les barrières à l'accessibilité aux soins de santé pour les femmes ? Bon, une femme qui se dit, ah, j'ai du mal à respirer, puis je me sens différente, là, je ne sais pas trop ce qui se passe, je n'ai jamais senti ça, puis qu'elle finit aux urgences, puis qu'on ne la prend pas au sérieux parce qu'on se dit qu'elle a une crise d'angoisse, peut-être qu'elle est en train de faire un infarctus, puis on ne pourra pas la traiter à temps et il n'y a plus de… elle ne sera pas référée à un traitement adéquat, il y aura plus de femmes qui vont, en bout de ligne, peut-être mourir d'une maladie cardiovasculaire. Et ça, ça peut être… ces stéréotypes, cette discrimination dans cet exemple-là pourraient être vues comme une barrière d'accès aux soins, pas nécessairement parce que la personne n'a pas pu se rendre, mais parce que ces raisons-là font qu'on n'a pas pu vraiment répondre aux besoins réels qui étaient présents. D'ailleurs, il y a une éducation à faire auprès des professionnels de la santé même, les médecins. Il y en a qui militent maintenant là vraiment pour sensibiliser les médecins. Quand une femme arrive, qu'on la prenne au sérieux tout de suite, qu'on commence à dire, oh, c'est peut-être une crise cardiaque. Quand on va arriver à la question des femmes elles-mêmes, de se prendre en main, de prendre sa propre responsabilité, d'insister auprès des médecins. Quand on arrive à l'urgence, on se dit, docteur, pensez-vous? Pensez pas que peut-être si vous faites un électrocardiogramme, on pourrait voir un petit peu plus clair. Quelquefois, il faut aller aussi de façon insidieuse à provoquer justement la recherche pour aller alerter les médecins eux-mêmes. Et qu'est-ce que ça fait? Soit il y a un non-recours aux soins, on va lui dire, rentre chez toi, puis calme-toi. Bon, soit on va se rendre compte qu'il y a quand même un problème, mais on va avoir un recours plus tardif aux soins. Et ça, la pire des conséquences va être la mort dans le cadre d'une maladie cardiovasculaire, mais dans le cadre d'autres maladies, ça va être des soins qui vont être retardés, donc potentiellement une augmentation des dépenses de santé parce qu'on aura pris une problématique beaucoup plus tard. Et encore une fois, quand on parle d'accessibilité aux soins, et je ramène ça parce que tout le topo que j'ai fait sur la médicalisation, c'est de quel soin on parle, selon quel paradigme. Et encore une fois, est-ce que les préoccupations des femmes sont-elles écoutées ? Leurs besoins sont répondues dans le sens de est-ce qu'on leur propose aussi des soins qui répondent à leurs besoins ? Et par rapport... Bon, je vais m'éloigner peut-être du cas des maladies cardiovasculaires, juste de manière générale, ben, c'est les barrières qui touchent les groupes vulnérables. Globalement, tu sais, les origines ethniques culturelles, les conditions de vie de la personne, est-ce qu'elle a juste la littératie aussi en santé, tu sais, de se dire, OK, est-ce que peut-être là, il faudrait que j'aille consulter ou pas ? Le système médical peut paraître comme quelque chose de très compliquée, des limitations juste physiques, concrètes, des handicaps, des choses très, très, très concrètes qui peuvent faire en sorte que ces groupes vulnérables ont des barrières en termes d'accessibilité aux soins, puis les femmes peuvent en quelque sorte être considérées entre guillemets comme... Je n'aime pas dire ça, mais comme un groupe vulnérable dans le sens que il y a encore des inégalités en santé actuellement et tout ça n'est pas réglé. Donc, prendre en compte la santé des femmes par rapport à la médecine, ce serait aussi de changer les paradigmes scientifiques comme j'ai parlé, ce serait de changer les façons dont on aborde le corps. Ce ne serait pas juste de se dire, OK, on va faire la même chose, mais on va juste être plus socios des femmes. C'est un changement philosophique et idéologique derrière, plus profond. Quelque chose qu'on doit vraiment sensibiliser ce sont les jeunes femmes qui pensent que c'est très, très loin les maladies cardiovasculaires. Mais ce qu'on constate avec le mode de vie qu'on a actuellement, le stress et la mise en garde qu'on fait surtout pour les jeunes femmes, ce sont les jeunes femmes qui fument et qui, en même temps, ont des pilules anticonceptionnelles. Ça, c'est la combinaison dangereuse à ne pas faire parce que les facteurs de risque, ce n'est pas un plus un. Les facteurs de risque, c'est exponentiel. l'effet est synergique. Donc, les jeunes femmes, on fume, on fait toutes sortes de choses, on va prendre de l'alcool, la pilule anticonceptionnelle, c'est de sensibiliser à cet aspect-là. Quand les femmes arrivent à la période des jeunes femmes de 25 à 35 ans, disons, on est menacé à trois périodes critiques de nos vies, les très jeunes avec les pilules contraceptives, les 25-35, là, quand on est en âge de procréer, on va constater avec le mode de vie et surtout des facteurs génétiques qui peuvent entrer en ligne de compte. Sensibiliser, sensibiliser, c'est l'éducation. Vous savez, toutes maladies chroniques, toutes ces choses-là, ça passe par l'éducation et c'est mon cheval des batailles. Nous souhaitons remercier chaleureusement, mesdames Doudaine-Courva et Vincent-Félix pour le temps qu'elles nous ont accordé ainsi que pour leurs précieux témoignages. La prochaine capsule traitera de la prévention des maladies cardiovasculaires ainsi que de l'accès aux ressources. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de nous écouter. Merci à tous ceux